et salut à tous c'est honor et on se retrouve pour une vidéo de State of Decay Lifeline et on se retrouve ici avec plein de zombies visiblement Heureusement qu'on a des fusils d'assaut ça nous met tout de suite dans le main Heureusement qu'on est plusieurs State of Decay Lifeline c'est un addon de State of Decay je vais parler pour ceux qui ne me connaissent pas c'est un jeu de type survival horror le but c'est de gérer un groupe de survivants donc là contrairement à State of Decay c'est des militaires State of Decay c'était des civils donc de gérer un groupe de survivants en gérant leur campement, en gérant leur équipement etc il faut pour ça fouiller des maisons vides fouiller des voitures, fouiller des véhicules fouiller tout ce qu'on trouve pour amener la nourriture des médicaments, des armes, des munitions ou des matériaux de construction donc les matériaux qui serviront à améliorer notre base donc je connais un peu State of Decay je l'ai fini deux fois il me semble par contre Lifeline bon, j'ai joué quelques minutes mais ça s'arrête là donc la particularité dans ce jeu c'est qu'on peut recruter les survivants et que la mort est définitive en cas de mort d'un personnage en fait on en vient à contrôler un autre personnage et la base est attaquée par plein de zombies ok, là c'est vraiment on commence vraiment assez rapidement il y a des zombies envahissent votre zone d'atterrissage oui j'ai vu donc là je tire avec un fusil comme un fou un peu mais le problème c'est que ça attire d'autres zombies donc faut faire très attention qu'on peut faire ça ah là en l'occurrence on est à la base donc je pense pas que ce soit très grave surtout qu'elle a l'air plutôt en mauvaise posture nettoyer la zone d'atterrissage ok ok je sais pas sur quoi il tire mais pour le fait d'avoir un peu me coéquipier avec des fusils d'assauté le début je pense que ça peut aider pour cet objectif tout court on a un couteau un petit pistolet à la limite ça dépend des personnages mais ça s'arrête là quoi donc les armes à feu on peut s'asseoir dessus hop bon ça va c'était pas trop dur si on 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 et on 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 l'arrivée pour que j'essaie de parler d'éviter de parler par pendant les dialogues des personnages que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe avec une tête de mort passion des zombies je trouve que les graffitis sur les murs de la base sont assez originaux on ne dira rien donc la mission si vous avez suivi il faut que j'aille chercher un un vip donc comme je disais c'est la feuille de présentation du personnage avec ses différents talents directement choisir un talent je n'en savais rien choisir fusil de précision fusil d'assaut vu que j'ai un fusil d'assaut ça c'est les différents personnages pour l'instant je ne peux jouer que celui-là visiblement et donc ça c'est ma base ma base donc là c'est des emplacements de bâtiments qu'on peut construire ça c'est des bâtiments qui peuvent être construits aussi mais il y a déjà les ruines c'est pour ça ils sont en rouge et c'est un faible coût pour les construire donc 3 ouais je vais le faire 3 zone d'atterrissage je ne sais pas à quoi ça sert provision de l'extérieur donc ça c'est plutôt pas mal casère manqué et il me reste 3 postes de commandement celles de stockage postes de commandement à quoi ça sert alors je cherche la planification bon on va faire centre de commandement quand même voilà et ça qu'est-ce que c'est on va faire tout ravitailler plutôt j'aurais pas dû faire nuit à action et voilà ok donc là on doit aller chercher puis j'ai oublié de me servir là-dedans silencieux voilà toujours pratique pour éviter d'atterrer les zombies bon le reste on va dire que c'est bon oh la vache il y a pas mal d'armes à feu donc je retourne avec les les deux militaires qui m'escortent donc là je pense que c'est juste parce que c'est le début mais normalement il faut payer en influence donc ouais l'influence c'est hop ok c'est ce qu'il y a marqué en haut à gauche pour recruter pour recruter les différents membres de notre compagnie hop bon là il y a pas mal de cadavres sur le sol on ne dira rien donc le vip le vip docteur orne peut-être encore vivant et non ça c'est pas le docteur orne voilà donc la meilleure arbre contre les zombies vous l'aurez compris ça reste la voiture ok hop donc le corps à corps contrairement aux armes à feu ça ne fait pas de bruit bon c'est un peu plus dur entre guillemets de tuer un zombie avec ça mais ça ne fait pas de bruit et ça ne gaspille pas de munitions éliminé ils ont mis sur le site du crash ah oui d'accord oh putain donc vous voyez le mob derrière là le gros qui a passé non pas celui là mais bon c'est pas grave il y a un gros qui est parti qui est passé juste derrière c'est un mastodon donc j'espère qu'on n'aura pas à en affronter de si tôt parce que c'est assez balèze à tuer et visiblement aussi vu que je dois éliminer les zombies sur le site du crash donc ouais bon là c'était facile parce qu'il ne pouvait pas passer la porte j'ai un petit peu triché sur ce coup là mais normalement c'est bien plus dur bon ça doit être bon là pour les zombies ouais c'est bon ils ne sont pas vous coordonnées ah bon il se trouve en effet qu'ils ne sont pas mes coordonnées on va chercher dans les bâtiments aux alentours ok bon on va faire ça ok il y a des points sur les cartes c'est le docteur Thomas Land il y a la clé pour résoudre cette énigme le dernier espoir de l'humanité alors est-ce qu'il est ici ? trop de télé à réalité ah ok le voilà donc voilà comme je disais on peut fouiller on peut fouiller les maisons pour amener des choses à la base c'est exactement ce que je suis en train de faire ça prend un peu de temps mais généralement c'est toujours c'est toujours bien investi ce temps et puis les déguis qui sont en train de me regarder ne peuvent pas m'aider donc on peut aussi accélérer la fouille en appuyant sur shift mais bon le risque quand on fait ça c'est de faire du bruit et d'attirer les zombies hop on appuie cette place pour prendre notre caisse de nourriture ah ça c'est plutôt bien ce genre de meuble généralement il y a des armes dedans bon là on est dans un restaurant donc j'ai pas tellement d'espoir mais on sait jamais non bon bon ma sangière c'est toujours ça et on va rentrer à la base on est pas obligé de tuer les zombies on peut juste passer à côté bon le problème quand on fait ça c'est que si après il y en a devant on se retrouve encerclé ce qui peut vite devenir ingérable surtout si on tombe sur une horde j'ai pas pris la même voiture j'ai pris un pick-up militaire j'ai toujours préféré ce genre de véhicule donc voilà une horde par exemple on vient d'en croiser une sur l'autre voie que l'été vient que j'ai eu ce véhicule reléguisé ok hop là ok c'est bon pour ça ça c'est embêtant un peu pessimiste le mec ouais bon très pessimiste invisiblement bon donc le dernier espoir de l'humanité est en morceau devant moi c'est plutôt bien parti très bien parti même on a beaucoup de soldats on a beaucoup de soldats ici on a beaucoup de soldats on a maintenant on a tous les armes que nous pouvons on a tous les armes que nous pouvons où tout le monde peut mettre des choses là ça n'a pas l'air de m'en prendre et j'ai pas l'air non plus d'en gagner en mettant des objets dedans donc l'influence de sûrement servir à autre chose hop non j'ai toujours pas assez je peux faire qu'avec ça d'accord ok ok bon on va faire des matériaux dès pour le début donc ça c'est pour ce que j'ai compris pour demander des choses bon ça c'est un peu de tout matériaux utile carburant ok ok pas mal de munitions ça c'est plutôt pratique et ça deux armes des chargeurs et des silencieurs bon ça c'est un rôle 200 influence ici bon pour l'instant je vais juste prendre hop voilà matériaux et donc c'est à ça que sert l'influence visible bon je vais prendre les matériaux c'est ça que j'ai le moins donc mort définitive dans ce jeu pour le personnage qu'on contrôle mais on peut contrôler les autres personnages donc là je peux changer par exemple pour Brittany Rawlings qui elle c'est stat etc donc je peux changer si mon personnage est trop fatigué parce que vous voyez la barre bleue gauche donc la barre de tombe d'énergie plus on est en dehors plus elle descend ou si mon personnage est blessé donc j'ai pas de mission pour le moment je vais fouiller un petit peu des endroits alentours pour pouvoir améliorer ma base hop ah bah c'est bien on sort deux minutes c'est pas vraiment une base sécurisée donc là ce que je vais faire c'est j'ai vu ça tout à l'heure dans State of Decay on peut monter sur des tours de garde enfin entre guillemets pour repérer tous les endroits intéressants aux alentours bon je vais faire pareil ici pour voir ce que je pourrais fouiller et j'ai vu j'ai une nouvelle mission il faut que j'aide Kilo à porter des choses à la base bon d'abord je vais fouiller un peu aux alentours de mon côté hop là avec une bureau bureau donc ça sert à les faire apparaître après vous voyez hop si on zoom ça sert à apparaître sur les cartes assemblée d'élite véhicule 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 camion de livraison surprenant le nombre de véhicules qu'il y a sur une route hop camping camion de livraison camion de livraison sauvage donc sauvage c'est un type de zombie un type de zombie même très chiant je dirais normalement j'ai pas fini d'explorer mais je vois pas je vois pas ce que j'ai pu oublier ah voilà ok c'est bon oui ça nous donne un bonus en influence et en bonheur parce que les personnes de notre camp peuvent perdre en bonheur parce qu'il peut les amener à se tirer tout simplement ou avoir des malus ou ce genre de choses hop donc on va fouiller ce petit truc là juste à côté de là-bas ça prendra pas trop longtemps hop là skin quiz combat niveau 2 comme quoi matraquer du zombie ça a du beau hop 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 bon il n'y avait pas grand-chose je pense que je peux fouiller un autre bâtiment de ce que je vois ça ressemble quand même beaucoup à Site of DK notamment pour les commandes ou les petites astuces hop nourriture nourriture bon on va non c'est quoi ça ah oui bague de souris 4x4 bon bon les ondolies elles ont pas l'air très fut-fut-fut non plus je vois pourquoi je prends les poils oui d'accord hop on a noté qu'ils peuvent ouvrir les portes ou cassé les fenêtres 1 1 il suffit juste d'un peu de bruit à l'intérieur et puis alors silencieux ok donc ça c'est cartouche on prend café j'en ai pas besoin je suis déjà plein donc je vais utiliser une des fonctions de State of DK donc les avant-postes ça sert à fortifier une zone généralement il faut en faire autour de la base donc là je ne peux pas pourquoi la vie de y avoir un zombie qui est trop près ok donc on a ramené la ferme du docteur et il y a dans le temps ok donc on a ramené la ferme du docteur ou en En espérant qu'ils connaissent un peu les recherches Bon Donc encore un espoir Il t'a bien dans mon poste Donc je disais Voilà Donc Vous voyez la zone autour là S'il y a une horde de zombies qui passe dedans Elle explose tout simplement Donc ça sert à protéger sa base Hop Donc on va mettre Et ça sert aussi à avoir un deuxième coffre Pas trop loin Pas trop loin si jamais on est en mission Briser pour ouvrir Appeler des pillards Bon appeler des pillards Tant pis Hop On va finir de fouiller ça Et voilà Bon on ramène ce que j'ai sur le dos A la base Ouais il y a un cc de coursier Que j'ai appelé tout à l'heure Que je viens de croiser Qui va chercher justement la nourriture Qui est donc là Trop dehors Faut que je regarde ça Bon ça va Bon j'ai deux missions en même temps Donc Dans la cité deau d'Iké Je pense que dans Lifeline c'est pareil On a des missions qui s'enchaînent assez vite Parfois on doit faire un choix Parce qu'elles restent pas indéfinies Bon vous voyez là par exemple Le PNJ que je dois aider Je pense Je suis quasiment sûr Même que si je mets trop de temps A aller l'aider Il reviendra tout seul Ou alors tout simplement Il ne reviendra pas Alors Autre chose Je pense que c'est pareil Que dans State of Deké Mais Quand on est déconnecté Le jeu continue Bon Pareil S'il y a un PNJ qui est porté disparu Ou Un problème avec la base Ou n'importe quoi Et qu'on déconnecte Il y a de fortes chances Hop Voilà Il y a de fortes chances Pour que A votre tour Ben Le PNJ ne soit plus là Tout simplement Il soit mort Bon il y a beaucoup plus de voitures Que dans State of Deké En même temps on est en ville Ça s'explique peut-être un peu Parce que dans le Dans le premier jeu Parfois les voitures Ça pouvait devenir un problème Il suffisait qu'on ait pris Toutes les voitures d'une zone Et après on se retrouvait Vite embêté Hop Plus de zombies Ça devrait être un sport national ça Jouter les zombies à la voiture Et essayer d'aller le plus haut possible Donc On va aider ce mec A remporter Des provisions Et on peut Nous aussi En profiter pour Chercher un peu ce qu'il y a C'est plutôt cool Ça sert à apporter plus de choses Moi j'en ai déjà un équipé Sur ce personnage là Mais pour les autres personnages Ça peut être vraiment pratique Et Il y a son vie qui arrive Hop là Et puis ça arrive À flou en plus J'en ai encore 4 sur la minimap Là qui arrive Bah aide moi connard Il est penché Il cherche son petit truc Pendant que je me fais bouffer Derrière lui Tout va bien La vie est belle Je crois que c'est vrai Il n'aurait pas toute la animap Il faut avoir un juste là Je vais un avoir un juste là Hop là On vit en fouillant en speed Tant de rentrer Bah oui mais il reste un petit peu Les zombies à droite Il fait rien Il bouge pas Il regarde Il est qu'à m'en trouver Ok Qu'est-ce que c'est que ça ? Là je suis Emmerdé Bam Bon Et skill in Kruesa Ça c'était plutôt beau Faut dire ce qu'il y est Mais ça devait aussi faire très mal Et tout ça pour ça Ok Allez hop On se tire parce que ça commence à arriver de partout Allez hop Et voilà Oh putain Tant un peu sur toi Bon Ce tact Bah tu es vraiment pas mal là qu'on vient de croiser Mais Le problème c'est qu'il a pas l'air très solide Avec tous les zombies qu'on rencontre La sortie ça doit être là Ouais c'est juste là Le nombre de points rouges qu'il y a sur la carte C'est assez impressionnant Ça doit être assez délicat quand on se retrouve face à tout ça Hop Hop J'ai plus beaucoup de vie là sur ce perso Je peux me soigner mais Alors ouais Je peux Qu'est-ce que je peux construire d'autre Est-ce que j'ai plus de ressources J'avais dit normalement Ouais Ça Et j'ai eu combien de ressources 55 Oh putain Bon je peux construire pas mal de trucs Je vais construire Un pavillon milical Réalité militaire Ouais Donc ça Caserne j'en ai déjà une Latrine Réduire les risques de maladie D'accord Pourquoi il y a l'électricité Je peux pas Il faut un atelier Bon bah latrine Allons-y Donc oui je rappelle que la mort est définitive Ce serait quand même dommage De perdre un personnage Juste parce qu'on a pas fait de latrine Hop Et puis Bah Il me manque des munitions Visiblement Est-ce que j'ai le moins Moi je peux en faire attendre D'avoir 200 d'influence Pour prendre Pour prendre d'autres trucs Les deux armes Bon on va voir Je vais peut-être aller Faire ça vite fait J'ai vu un camion abandonné Juste à côté On va aller le fouiller Donc au niveau du format des vidéos Je pensais partir sur Sur des vidéos de 20 minutes environ Pour pas que ce soit trop long non plus Donc là je pense qu'après Avoir fouillé le camion médical Et Avoir demandé Un réprévisionnement en arme Je pense que je vais Hop Ne reste rien Ok bon Ça c'était rapide Je pense que je vais Arrêter la vidéo Maintenant Bon Bah tant pis pour Les médicaments On verra ça Une prochaine fois Bon je vous souhaite A tous une bonne soirée Et à la prochaine Allez Salut salut